Nous avons cinq camions tout neufs, donc l'objectif principal pour la société Agrivia c'est de diversifier les énergies au sein de la société de transport et bien entendu donc on a une volonté de participer en fait à la transition écologique et forcément diminuer l'empreinte carbone pour la société Agrivia. Il y a moins de 60% d'émissions de CO2 du puits à la roue puisque pour fabriquer du baissant il faut beaucoup moins d'énergie et donc c'est moins polluant que de fabriquer un litre de gasoil. C'est pour ça qu'on parle du puits à la roue et la combustion du baissant colza émet aussi beaucoup moins de particules que le gasoil normal. Donc on est vraiment sur une solution c'est pas la seule solution mais on est sur une solution pour réduire les émissions polluantes sur le transport routier qui est forcément une des sources de pollution globalement. C'est notre volonté aussi de pouvoir en fait travailler sur un circuit vertueux donc avec une colza qui vient de la région qui est transformée et qui est dans une région qui est proche donc du 86 et ensuite qu'elle soit vraiment utilisée pour la livraison des aliments pour les agriculteurs qui sont sur le territoire vendeur. On ne trouve pas de baissant dans les pompes à carburant classiques sur le bord des routes. Le client qui décide de rouler au baissant contractualise avec un fournisseur de carburant qui va lui installer à domicile chez lui donc une cuve. Il y a plusieurs types de cuves donc il va lui installer une cuve et qui va gérer l'approvisionnement. C'est pas gênant parce qu'effectivement on est sur une autonomie qui est quasiment identique à un tracteur routier normal qui roule au B7. Le B7 qui est le gasoil, le gasoil routier classique. On a les mêmes contenances, on peut monter jusqu'à 1000 litres de bassin donc ça permet quand même d'avoir une exploitation tout à fait normale du camion et ne pas être limité en kilométrage. Nous avons déjà entamé cette diversification en 2018 avec des camions qui roulent au bio-GNV. On espère que d'autres transporteurs qui travaillent pour la coopérative CAVAC globalement, parce qu'il n'y a pas que la société agrivière qui transporte les volumes collectés sur le territoire vendéen, donc on espère quand même que d'autres nous suivent. Bien entendu, on sert un peu aussi de sociétés qui vont faire un peu les essais, donc grandeur nature et on espère partager avec eux des résultats qui sont plutôt positifs comme on l'a fait déjà pour le faire partie à bio-GNV. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.